Yo les gars c'est à nouveau on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et on se retrouve pour la partie 3 que vous attendiez j'espère en tout cas dans le monde 3 et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est évidemment résoudre des mythes alors cette fois-ci les gars on en a un peu plus que la dernière fois parce que comme c'est un monde qui vient de sortir il y a plus de mythes donc on va tout tester aujourd'hui et puis si jamais parmi les 3 parties j'en ai quand même oublié parce que j'ai fait déjà les mythes dans le monde 1 et dans le monde 2 et là aujourd'hui dans le monde 3 donc si jamais j'oublie des mythes n'hésitez pas à me les dire en commentaire on sera peut-être une partie 4 et aussi une partie dans la trading plaza ok du coup c'est parti et le premier mythe c'est qu'apparemment la zone VIP dans le monde 3 serait plus grande que dans le monde 1 ok alors déjà déjà oui attendez quand tu la regardes comme ça attends waouh elle a l'air vraiment plus grande mais pour savoir si elle est plus grande regardez ce qu'il faut faire c'est très simple hop voilà ah ouais mais c'était du fake en fait vous activez votre auto farm et là vous voyez qu'en fait il y a pas mal de diamants qui sont faux regardez là là bas c'est faux aussi là c'est des faux diamants ok du coup bah la zone elle est pas plus grande regardez le carré vous voyez qu'il est bien délimité alors que quand on enlève là on a l'impression que vraiment c'est très grand ok et bah malheureusement le mythe n'est pas validé la zone n'est pas plus grande que dans les autres mondes ok pour le deuxième mythe ok pour le deuxième mythe apparemment si vous commentez votre pseudo roblox vous pouvez gagner l'un de ses exclusifs et ça je crois que c'est validé les mecs évidemment vous le savez c'est validé c'est un mythe sûr à 100% donc commentez votre pseudo et puis bonne chance à tous pour gagner l'un des exclusifs alors c'est les mêmes que dans la partie 1 ceux là et ceux là de la partie 2 et c'est parce que je tourne la vidéo en même temps vu que je dois partir en vacances du coup j'ai pas encore envoyé mais je pense que je vais en garder quelques-uns pour et je pense que je vais en garder un ou deux à faire gagner pour la partie 3 évidemment ok pour le troisième mythe les gars apparemment il y aurait une zone secrète dans les arbres parce que regardez vous voyez que à chaque fois il y a une petite plateforme pour être dans un autre monde vous voyez la prison, le hobby, le mode hacker etc et bah apparemment juste ici à côté de la zone VIP il y aurait aussi un autre monde mais un monde secret ok c'est parti on va voir si c'est vrai et attendez ah non ah on peut pas sauter ah non 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 il n'y a clairement pas de monde secret les gars c'est pas validé du tout ok alors pour le mythe suivant apparemment on peut encore récupérer les clés dans ok alors pour le mythe suivant apparemment quand on casse le coffre de la zone de la prison il donne beaucoup moins d'items qu'avant parce que avant si vous vous rappelez bien il donnait au moins genre une centaine d'items c'était n'importe quoi donc c'est parti on va voir si ça donne autant qu'avant let's go ah ouais non non clairement pas waouh il en a donné que 6 ah 6 c'est vraiment nul ok et bah c'est clairement pas validé et pour le mythe après ça tombe bien c'est encore dans la même zone apparemment on peut encore récupérer des clés de prison donc c'est parti on va tester ça ensemble est-ce qu'on peut encore récupérer des clés de la prison alors que la mise à jour est finie ok et bah je crois que non on dirait qu'on peut plus en récupérer les loot ils ont l'air super bas ou alors peut-être qu'on peut encore en récupérer mais que c'est très très rare très 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 rare donc dites moi dans les commentaires si jamais on peut encore récupérer des clés de prison parce qu'on dirait pas pour l'instant ok alors pour le prochain mythe c'est dans le monde hobby et apparemment on pourrait rester en dessous de la map en volant avec notre hoverboard donc c'est parti on va tester ça directement let's go ok donc là apparemment si je spam mon hoverboard ah oui oui ça marche attendez regardez regardez comment il faut vraiment spammer il faut le rythme ouais 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 regardez regardez je suis sous la map à l'infini ah ouais c'est incroyable non mais c'est trop bien regardez c'est trop bien je peux faire ça à l'infini en plus bon je vais me laisser mourir les gars parce que j'ai l'impression que c'est à l'infini mais c'est incroyable ok et bah ce mythe il est 100% validé si jamais vous voulez vous cacher sous la map vous avez un glitch hoverboard c'est très stylé ok pour le mythe suivant apparemment on peut encore aller dans la zone du boss chest donc vous le voyez le boss chest il est juste là sauf que normalement vous voyez il y a un panneau avec marqué une heure et on peut pas passer c'est un mur invisible du coup la technique du coup apparemment le mythe il dit que si on passe par derrière juste là on peut rentrer dedans ah oui what mais non ça marche vraiment en plus mais c'est incroyable donc là je suis dans la zone du boss fight bah trop bien ok bah le mythe il est 100% validé là les gars on peut même aller dans la zone du boss fight alors que c'est censé être fermé regardez c'est incroyable ok et bah mythe validé et pour le mythe d'après apparemment on pourrait encore farmer les coquillages donc c'est comme les clés mais cette fois-ci les coquillages dans le monde des hobbies ok bah alors là les gars moi j'y crois pas trop parce que déjà il y a l'air d'avoir beaucoup moins de loot ah ouais non 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 c'est clairement pas validé c'est clairement pas validé j'ai eu aucun coquillage après peut-être qu'ils sont très rares comme les clés de la prison mais pour l'instant les gars c'est vraiment pas validé là j'ai eu aucun j'ai même pas eu un seul item ah non ça doit être soit très rare soit ça marche pas ok pour le prochain mythe c'est exactement pareil que les deux autres mais dans le hacker world les gars donc c'est parti bon là clairement on gagne beaucoup plus d'items même si j'ai pas eu de clés je pense que c'est complètement validé je pense qu'il y a bien des clés dans le monde hacker donc je pense que c'est validé en vrai ok pour le prochain mythe apparemment ça serait impossible d'envoyer un cadeau à Preston donc bon on va voir si c'est vrai moi je pense que c'est faux parce que pourquoi on pourrait pas lui envoyer de cadeau à Preston ok donc je marque Preston ah c'est pas le vrai lui attend est-ce que c'est le vrai ? je sais pas si c'est le vrai les gars mais je vais lui donner un cadeau pourri au cas où GG tu as gagné hop envoyé oui envoyé they don't have enough space oh donc c'est validé non mais non ok bah les gars c'est vraiment impossible d'envoyer un cadeau à Preston ok pour le prochain mythe apparemment si on change de serveur la roue se reset et on a plus de chances d'avoir le huge donc on va voir si c'est vrai donc là sur la roue on a une TNT shower donc on va changer de serveur et on va voir si jamais on revient on a vraiment l'axolote ou pas moi je pense que c'est validé ce mythe parce que je l'avais déjà testé une fois mais j'avais testé il y a longtemps donc peut-être que ça marche plus on va voir hop merde je vais pas faire ça on retourne dans le monde normal et on va voir si jamais ça a reset complètement la roue ou pas moi je pense que oui mais on sait jamais peut-être que ça va être encore une TNT shower et attention ok ça a marché donc maintenant vous voyez qu'il y a la diamond potion par contre ça n'a pas mis le huge donc celui qui a dit qu'il y avait un huge garanti quand tu reset c'est complètement faux les mecs valider un moitié ok pour le prochain mythe apparemment si tu appelles un de tes pets Joey il va se renommer Joey Mama ok et bah c'est parti on va tester je prends une étiquette et on va renommer mon et on va renommer le raccoon que j'ai pas encore fait gagner aux abonnés je vais l'appeler Joey et attention vous êtes prêts c'est parti attention suspense suspense j'ai pas encore vu oh ça marche vraiment mais non regardez Joey Mama ok et bah c'est 100% validé les mecs d'ailleurs si vous voulez ce huge n'hésitez pas à me le dire parce que je l'ai toujours pas fait gagner pour le gagner les gars il n'y a pas de condition il faut juste me convaincre que je vous le donne ça veut dire que vous me faites un petit poème etc ou alors une dictée j'en sais rien en tout cas bonne chance à vous pour le huge et le mythe est validé Joey Mama ok pour le prochain mythe apparemment c'est avec les fusions et apparemment si jamais tu fusionnes 100 pets rainbow tu vas avoir un pet rainbow obligatoire alors attendez ils sont là je vais prendre lesquels attendez on va fusionner ceux là les mecs j'ai testé avec plusieurs pets les gars mais on ne peut pas fusionner plus de 100 pets donc on va tester avec un peu moins par exemple 75 ok 75 rainbow est-ce que ça nous donne un rainbow c'est parti oh ok ça a marché attendez attendez deuxième test deuxième test attendez me dites pas que ça marche attend ok c'est parti on continue allez attention rainbow encore attend 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 les gars je vous promets que je ne croyais pas en ce mythe je pensais que le mythe était complètement faux alors qu'on dirait qu'il est vrai on continue de fusionner attention ah non dommage oh non bah le mythe n'est pas validé j'y croyais mais malheureusement non ok pour le troisième mythe apparemment quand tu mets plus que 3 livres ça ne marche pas du tout et pour tester et pour tester j'ai un loud out complètement vide et on va se prendre juste un seul pet hop voilà alors déjà mon pet tout seul combien est-ce qu'il fait de dégâts attendez attendez on peut même pas voir il fait trop de dégâts ok 500 000 500 000 non c'est moi qui ai fait ça pardon il fait combien mon pet 100 000 attendez 500 what des fois il fait 500 des fois il fait 1000 je comprends pas 300 300 200 200 200 300 300 je crois que ça dépend 390 200 je crois que ça dépend de qu'est-ce qu'il casse ok bref il fait 200 sur les pièces à peu près et 300 donc là on va rajouter des livres 1 m 1 m strong pets ok c'est parti ok 237 500 500 ok 200 ok maintenant on va en rajouter encore un deuxième attention 391 587 ok on va remettre un autre même deux autres mais je crois que ça ne marche pas du tout bah les gars ça ne marche pas du tout bon le mythe est clairement pas validé j'ai rien compris ça fait même pas de dégâts donc pas validé pas validé ok pour le mythe suivant apparemment si on met un enchantement Midas ça met tout en doré alors ça je pense que c'est vrai pourquoi il mettrait un enchantement Midas qui marche pas hop on va en mettre quelques-uns et je vais appuyer partout oh what ok bah ça marche clairement regardez oh trop stylé du coup ça met vraiment le truc tout doré ok et bah c'est complètement validé et ça fonctionne effectivement ok pour le mythe d'après apparemment les potions ça marche aussi sur les coffres donc c'est parti on va mettre une potion de chance d'oeuf et on va tester avec ce petit coffre ah non ça a pas l'air de marcher attendez on va donner une deuxième chance j'ai plus de clé en fait bah ça marche pas les gars ça a clairement pas donné plus de chance là je pense qu'en plus c'est faux parce que les potions c'est que pour les oeufs donc pas validé ok pour le mythe d'après apparemment les huge ça serait les mêmes pets que les pets normaux mais juste en plus gros et biggames ferait juste des copies de leurs pets normaux en plus gros ok pour tester ça on va tester avec le prison 4 hop j'ai pris deux prison 4 et attends non me dis pas que c'est le même ouais c'est exactement le même regardez tout est pareil et je pense que c'est pas la première fois qu'ils font ça on va faire un deuxième exemple on va prendre un deuxième exemple les gars avec un computer par exemple ah ouais mais c'est clairement le même il y a même pas de différence ah bah du coup le mythe est 100% validé ils reprennent les mêmes pets ce que les normaux et juste s'ils les mettent un peu plus gros ok et bah mythe validé ok pour le mythe suivant apparemment les caca arc-en-ciel ça fait des proutes bizarres bon ça me parait bizarre mais on va quand même tester et ok vous êtes prêt c'est parti what mais c'est quoi ce truc ah mais ça marche vraiment en plus mais je crois que j'avais déjà testé ça ok et bah c'est validé clairement validé ok pour le mythe suivant apparemment t'es garanti d'avoir un huge quand il est 15h22 donc on va tester si c'est vrai c'est parti ah non c'est clairement pas validé en plus j'ai fait exprès d'attendre 15h22 mais bon c'est faux je sais pas qui est le mec qui a dit ça mais clairement clairement faux en plus maintenant il est 15h23 donc ça risque pas de marcher on est de retour dans le monde 2 mais très rapidement pour tester un petit pour tester un mythe apparemment ah il y avait un catnap apparemment c'est possible de prendre son overboard dans les mini jeux moi je pense que c'est faux mais on va tester c'est parti ça a pas marché là oh d'ailleurs attendez il y a un petit huge doré hop big flop attendez je vais réessayer une deuxième fois on va voir ok ça a pas marché troisième essai j'ai mis 203 les gars allez troisième essai si ça marche pas oh ça marche non ah bah je l'ai enlevé vous savez que j'avais jamais réussi à faire ça les gars j'ai enfin réussi je suis trop content ok mythe 100% validé on peut avoir notre overboard dans les mini jeux ok on retourne dans le monde 3 pour finir nos petits nos petits mythe et apparemment avec des livres de speed et apparemment avec des livres de speed on irait beaucoup plus vite alors beaucoup plus vite je sais pas si c'est vrai mais on va tester alors déjà voilà la vitesse normale ok voilà vitesse normale ensuite on va mettre un premier livre de speed hop ok attention ok je ressens la différence ça a plus vite ok nice nice ok si j'en mets un deuxième est-ce qu'on va sentir la différence vous pensez ou pas ok deuxième livre de speed attention oh oui je crois attendez ouais ouais je crois que c'est plus rapide attends ok si j'en mets un troisième non un troisième ça va pas marcher quand même ok vous êtes prêts sortis ah quoi que ah je suis pas sûr en vrai on ressent pas trop la différence entre 2 et 3 ok un quatrième peut-être non là je pense que ça marche clairement pas plus après si j'en mets 12 au cas où attention non ok ça marche clairement pas ok bah je crois que deux livres c'est suffisant les gars si vous voulez être très rapide du coup le mythe est semi-validé en vrai on va plus vite mais pas trop non plus ok le mythe d'après c'est si tu bois plus de potions apparemment tu as plus de boost alors attendez on va voir si c'est vrai ok admettons je prenne une potion de dégâts ok donc là j'ai une potion de dégâts donc on peut voir trois heures de potion de dégâts et si jamais j'en bois une deuxième est-ce que ça met x2 ah non 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 regardez ah ouais il reste encore 5 heures ok mais ça c'est normal en vrai du coup si vous buvez plusieurs potions ça ne mettra pas plus d'effet de potions mais ça durera plus longtemps donc le mythe est pas validé ça ne peut pas donner plus de dégâts ok pour le prochain mythe les gars apparemment quand on fusionne des enchantes ou des potions mais qu'on en met trop ça nous vole nos potions ok on va tester c'est parti avec les potions et on va tester avec celle là donc j'ai 37 potions ok donc là pour en fusionner il en faut what non ah ça marche plus ils l'ont patché ah non en fait à l'époque les gars vous pouviez prendre une potion par exemple alors qu'à vous voyez je peux sélectionner soit 0 soit 6 alors qu'à l'époque je pouvais en sélectionner 1, 2, 3, 4, 5 et en fait ça mettait la barre en jaune et en gros comme ça mettait la barre en jaune tu perdais des potions et là du coup ça a été complètement patché ok et bah c'est complètement validé que ça et bah c'est pas validé ça ne vole pas nos potions parce que ça a été patché on va voir vite fait ensemble si c'est pareil avec les enchantes ah ouais totalement pareil regardez ok et bah très bien ok pour le prochain mythe les gars apparemment quand tu casses les cadeaux bleus tu ne récupères pas un cadeau bleu mais un cadeau rouge et quand tu casses les cadeaux rouges tu récupères pas un cadeau rouge mais un cadeau bleu donc c'est parti on va tester alors attendez déjà mon slingshot s'il veut bien sortir sinon je vais le faire à la main vous inquiétez pas hop c'est parti let's go ok donc là le cadeau bleu est tombé on va le casser et oui c'est vrai regardez ça donne pas un cadeau bleu mais ça donne un cadeau rouge ok et du coup les cadeaux rouges ils donnent des cadeaux bleus en vrai c'est un peu bizarre leur fonctionnement mais bon ils auraient du faire l'inverse ok pour le mythe d'après apparemment on peut avoir plus que 99 pets bah ça les gars je pense que c'est faux moi vous le savez regardez j'ai 99 pets dans ma team et quand je les sors tous regardez ce que ça fait ah ouais ça fait vraiment beaucoup de pets d'ailleurs je suis presque une team de full huge presque une team full huge presque presque et après titanic on oublie pas du coup c'est parti on va tester pets equip attention les mecs je descends je descends je descends et ah ouais non non en plus j'ai déjà ceux qui sont payants mais du coup on peut vraiment en avoir que 99 les gars ok et bah c'est validé on peut avoir que 99 pets ah non plutôt c'est pas validé parce qu'ils pensaient qu'on pouvait en avoir plus donc c'est pas validé on peut pas en avoir plus 99 parce qu'on est sur petsim 99 ok les gars et pour le tout dernier mythe de cette vidéo apparemment tu gagnes plus de diamants quand t'es en VIP que quand t'es dans la dernière zone de farm ok c'est parti on va tester ok donc dans la zone VIP on gagne 500 gemmes toutes les toutes les toutes les secondes presque ouais 1000 gemmes toutes les 10 secondes à peu près ok ok 1300 1500 ok ok on a gagné 1500 gemmes assez rapidement et donc on va voir si jamais dans la zone à la fin on gagne plus de gemmes ou moins de gemmes que la zone titanique ok c'est parti let's go ok 100 gemmes 200 300 500 what 800 900 1000 mais non 1400 1500 what the fuck what the fuck 3000 gemmes 4000 non les gars là c'est non 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 c'est pas normal les mecs c'est pas normal c'est pas normal je viens de faire une découverte de malade là c'est what je m'y attendais pas du tout attends mais c'est quoi cette découverte de fou bah du coup les gars c'est pas validé on gagne plus de diamants dans la dernière zone mais c'est pas normal il y a des gens qui ont payé le VIP je vous rappelle quand même regardez le VIP c'est un truc payant pour pouvoir farmer du diamant et en fait en restant dans la dernière zone tu gagnes plus de gemmes que quand t'es dans une zone fais exprès pour farmer les gemmes c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi donc là c'est pas validé du tout et c'est pas cool de la part de big games de mettre plus de diamants dans une zone alors que une zone payante ça sert à rien en fait c'est pay to win pour même pas win c'est pay to lose donc là vraiment big L pour Preston dans les commentaires c'est vraiment de l'arnaque en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi ça m'a bien plu j'ai résolu pas mal de mythes aujourd'hui et puis si vous voulez une partie 4 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ce bisous bisous Sous-titrage ST' 501